Avec cette coupure du ruban symbole, nous déclarons donc ouverte à 9e édition du festival Saint-Ojoun. Et vous êtes évidemment parti ! Tout le gratin de l'élite Banjoun a répondu présent ce 4 novembre, sur la place des fêtes de la chefferie, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 9e édition du festival Saint-Ojoun. Outre le représentant du ministre des Arts et de la Culture, figurait parmi les invités de marque le sénateur Sylvestre Gouchingé, représentant du président du Sénat. Les autorités administratives et traditionnelles de la localité, le Saint-Ojoun est l'occasion idoine pour les fils et filles Banjoun du monde entier de communier autour de leur roi, afin de faire pérenniser les valeurs traditionnelles. Le Sénat-Ojoun donne également l'occasion aux visiteurs d'admirer le riche potentiel culturel de ce peuple des Grasse-Filles, solidaire autour de son héritage ancestral. Pendant près d'une semaine, Banjoun sera au centre de toutes les attractions touristiques et culturelles, amplifiées par son génie créateur, le temps d'une exposition à la foire du Sénat-Ojoun, où les autorités et visiteurs ont apprécié le déploiement de six constances. Après le cortail, offert dans la cour du Palais-Royal par Sa Majesté le chef supérieur Banjoun, le public sera invité à vivre les différentes danses traditionnelles de cette journée d'ouverture officielle du Sénat-Ojoun. En attendant le jour 2, consacré à la grande marge sportive, baptisée sur le pas de nos ancêtres, dont l'itinéraire se fera de ballon à Banjoun, ensuite, ensuite, en après-midi, les équipes tirées au sort rivaliseront d'adresse, autour d'un tournoi de football au stade Omnusport de Banjoun. SOMTOJOM 2023 C'était le compte rendu d'Eco 237, en direct sur le site de l'événement. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada